Oui, comme tu as dit, c'est vrai que beaucoup de choses ont changé. Les joueurs, les dirigeants, toutes les thèmes un petit peu connus ne sont plus là. Donc ça reste le club où j'ai vécu pas mal de choses. Mais voilà, j'ai perdu un petit peu de lien parce qu'il y a beaucoup moins de personnes que je connais. On a une liste d'adversaires toujours, mais je crois qu'on doit avant tout se concentrer sur nous. On joue à domicile. On sait qu'à domicile, je pense, sans être arrogant, on peut battre tout le monde. Donc je crois que demain, on doit faire notre match. On doit commencer assez intensivement comme on le fait souvent pour prendre le public avec nous, pour créer une atmosphère un peu chaude, pour montrer à l'adversaire que voilà, on a vraiment envie de gagner. Et je crois que ce sera la clé demain. Il ne faut surtout pas faire dans le sens inverse et commencer à sous-estimer et se prendre pour ce qu'on n'est pas et les prendre pour ce qu'ils ne sont pas non plus. Ça reste une équipe de qualité. Et même s'ils n'ont pas beaucoup de points pour le moment, il faut les respecter. Mais comme je l'ai dit, je crois qu'il faut analyser l'adversaire, mais pas trop se prendre la tête avec ça. Ils sont où ? C'est Underlake ? Ils n'ont pas beaucoup de points ? Non, c'est avant tout notre jeu qui va faire la différence, se concentrer sur nous. Et si on respecte toutes les consignes et si on joue comme d'habitude à domicile avec beaucoup d'intensité et d'agressivité, je suis sûr qu'on peut gagner ce match. Il faut un peu des deux. C'est clair que quand on termine un match et qu'on a été bon dans le jeu, qu'on a fait par exemple le pré-assiste et qu'on a gagné, c'est clair qu'on est content. Maintenant, à la fin de saison, c'est sûr que tout le monde regarde un petit peu ça et ça reste quelque chose d'important. Un mec qui a des bonnes stats, c'est un mec qui attire l'extérieur, même par rapport au coach, il a des stats, il marque facilement, il donne des passives. Des fois, quand on est un petit peu moins bien dans le match, c'est des choses qui peuvent un peu sauver notre match. Donc c'est quelque chose qui reste important, c'est clair. Je ne me mets pas trop de pression là-dessus, mais c'est sûr qu'il faut que les statistiques suivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !